Ah mes amis, j'aimerais passer plus de temps que je passe au stade de la Mausson pour rester encore dans cette impression d'un match achevé. Pas inachevé, achevé. Quel match, quel héroïque match des joueurs de Michel Derzakarien. Franchement, au-delà des espérances les plus folles, au-delà des sentiments les plus optimistes. Parce qu'il faut bien quand même reconnaître que sur le papier, l'affaire était bien mal engagée. Encore eut-il fallu déconsidérer le contraire de ce qu'il s'est passé sur le terrain. Cette équipe montpellierenne nous a épaté, elle a été combative, elle a été audacieuse, elle a été entreprenante. D'une première mi-temps abouti, on a failli penser le contraire. Après ce deuxième pénalty de la saison manqué par Andy Delors, mais là c'est la barre qui n'a pas voulu lui donner raison. En revanche, que dire du but d'Arnaud Souquet à la 42e minute, un but stratosphérique venu d'ailleurs et qui est venu récompenser globalement. Et dans toute logique, les 40 premières minutes d'une équipe montpellierenne qui a attaqué, qui a gagné du terrain, qui a été beaucoup plus conquérante que l'équipe lyonnaise. Dont d'ailleurs, Michel Derzakarian disait qu'elle l'avait étonnée par un peu trop d'attentisme, un peu trop de recul pour essayer de prendre l'équipe de Montpellier en contre. Alors écoutez, à la mi-temps 1-0, c'était inespéré, c'était formidable et la deuxième mi-temps ne nous a pas fait changer d'avis. Parce que là, encore une fois, on a vu une équipe de Montpellier. Alors certes, avec cet avantage virtuel numérique d'un joueur de plus sur le terrain, après l'expulsion du Lyonnais Youssouf Kone, quand même un peu plus large dans ses mouvements d'ensemble, dans ses combinaisons. Mais des combinaisons, il y en a eu qui étaient quand même le reflet de l'audace, le reflet de l'envie, de la conquête permanente de la formation de Michel Derzakarian. C'est donc un match abouti auquel nous aurons assisté contre l'Olympique Lyonnais. Et quand même, permettez-moi de penser que c'est un match qui se solde par une victoire, elle a du sens. Parce que c'est face à l'Olympique Lyonnais, parce que nous sommes les premiers à les battre cette saison, parce que c'est notre première victoire. Et ma foi, c'est formidable. Nous partirons le cœur battant, le cœur léger et le moral à bloc, à Nantes, samedi prochain. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Siguez le canal du MHC sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada